J'ai une autre question à vous poser. Je ne sais pas si on travaille en essayant de réduire un peu le niveau de soufre dans les bains. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ? Et est-ce que vous l'avez expérimenté ? Alors, c'est un constat. On l'a expérimenté, oui, sur le chenin. Dès 2017, on essaie de travailler avec des doses de sulfite abaissées. On est même aujourd'hui sur de la bioprotection au niveau de la réception de vendange, qui veut dire qu'on travaille tout ce qui est fermentaire sans aucun apport. Et on s'aperçoit que dans les oevoïdes, on peut retarder le premier apport de sulfite, très souvent, de quelques mois. Et donc, on est vraiment aussi sur une très grande maîtrise à ce niveau-là. C'est vraiment très intéressant. Je voudrais laisser la parole à Sarah sur ce qu'on a essayé de mettre en avant aussi sur le rapport entre le fait que la membrane soit perméable d'oxygène, mais aussi au gaz carbonique. Et comment on arrive à gérer le fait de conserver du gaz carbonique au sein de la cuve pour aider à utiliser moins de soufre, probablement ? Donc, il y a à savoir que l'ovoïde est particulièrement bien adapté au vin sans sulfite ou avec très peu de sulfite, parce qu'il permet de garder des taux de CO2 assez élevés proche de la saturation. Et comme le diamètre de la molécule de CO2 est supérieur à celle de l'oxygène, le CO2 va très peu s'échapper de l'ovoïde. Et par contre, ça n'empêche pas que l'oxygène puisse pénétrer à travers la paroi pour travailler avec les lits des dérouges notamment.